Hola, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de novembre qui a été un mois un peu chaotique niveau lecture si vous avez vu la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne vous le savez, je suis en panne de lecture et c'est pas grave c'est juste qu'en deux semaines j'ai lu genre trois graphiques ça commence doucement à aller mieux mais c'est pas non plus glorieux et je me suis rendu compte qu'au mois d'août et au mois de novembre j'ai toujours des pannes de lecture donc ça doit être au niveau du climat, j'en sais rien bref, aujourd'hui je vais vous parler des douze livres que j'ai quand même lus le mois dernier, il y a huit graphiques pour quatre plus ou moins romans enfin je crois qu'il y a trois romans et une autobiographie enfin c'est même complètement ça, c'est pas je crois je vais faire en sorte d'aller assez rapidement j'ai pas envie que cette vidéo dure deux heures donc on va commencer tout de suite, le premier livre que j'ai lu, je l'ai prêté c'est Anatomy Love Story de... tout à fait Holden je ne sais plus le nom de l'autre, de toute façon vous aurez la couverture à l'écran ici dans cette histoire on suit une jeune fille Hazel wow je me suis souvée de son nom, c'est incroyable je suis désolée, Holden vient de débarquer vous n'allez pas le voir mais il est là on suit Hazel qui est une jeune femme issue de la... enfin jeune fille parce qu'elle est assez jeune une jeune fille issue de la bourgeoisie en tout cas de l'aristocratie elle a des moyens, elle vit avec sa mère et son petit frère son père est décédé il y a quelques années, son frère aussi enfin l'un de ses frères aussi sa mère est du genre à couvé, le petit dernier de la famille et Hazel est assez libre de faire ce qu'elle veut bien qu'une jeune femme dans les années... je crois qu'on est en 1700 quelque chose ? moi je crois qu'on est en 18ème siècle et Hazel, bien qu'elle soit assez libre de faire plus ou moins ce qu'elle veut ça reste une jeune femme qui est promise plus ou moins à un homme qui est genre son meilleur ami d'enfance et jusqu'à présent ça lui convenait plutôt bien elle se disait que c'était pas grave, qu'il la comprenait et que c'était la personne qui la connaissait surtout le mieux parce qu'au fil des années et au fil des dernières semaines elle s'est rendue compte que ce garçon il était peut-être pas aussi compréhensif et bienveillant et que ce qu'il acceptait de sa part il l'acceptait parce que il avait pas tellement le choix c'est plutôt qu'il subissait la chose et qu'il s'est dit qu'il fallait mieux la voir dans la poche et dire qu'il était ok avec ce qu'elle pouvait faire et penser plutôt que de la braquer le fait vrai que c'est que Hazel depuis très longtemps elle a envie de devenir chirurgienne elle s'est beaucoup renseignée elle avait pas mal de livres dans ses bibliothèques et elle a étudié la médecine la partie théorie de la médecine mais elle a envie d'étudier la pratique sauf qu'une femme au 18ème c'est pas possible c'est pas possible d'être chirurgienne et d'aller à des cours dédiés aux hommes enfin consacrés aux hommes pour les hommes mais elle va réussir à se grimer à se déguiser en homme pour pouvoir faire partie de ce cercle là et je vais m'arrêter là dessus en terme de résumé histoire de ne pas vous spoiler mais dans tout ça elle va rencontrer Jack oh je me souviens de son nom alors que ça fait un mois que je l'ai terminé incroyable elle va rencontrer Jack qui est un garçon qui lui vole les corps dans les cimetières je sais plus le terme exact employé dans le bouquin mais en gros il extrait les corps des cercueils une fois qu'ils sont décédés qu'ils ont eu leur toute leur inhumation plus ou moins bref une fois qu'ils ont été enterrés lui il déterre les corps et il les récupère pour les vendre derrière et c'est comme ça que leur chemin va se croiser je vous en dis pas trop mais c'est trop bien j'ai vraiment adoré ce bouquin je vous en avais fait tout un avis sauf que vous ne l'avez pas vu parce que ma caméra a planté à ce moment là enfin bref je l'avais enregistré mais ça ne s'est pas enregistré je ne comprends pas trop pourquoi quoi qu'il en soit j'avais beaucoup aimé ce livre féministe c'est du young adult mais je le trouvais vraiment bien fait j'étais vraiment très agréablement surprise par son contenu la seule chose qui m'a déçue enfin il y a deux choses qui m'ont déçue dans cette histoire c'est la fin je ne m'attendais pas à une fin aussi en fait je ne m'attendais pas à cette fin là je ne vais pas vous spoiler quoi que ce soit je ne m'attendais pas à cette fin là je ne sais pas si je m'attendais à mieux mais je ne m'attendais pas à ça en tout cas et à une centaine de pages de la fin il y a aussi un autre élément qui m'a déplu qui est du fantastique c'est à dire que pendant toute l'histoire j'ai jamais été trop au roman historique jusqu'à ce que je découvre l'histoire de la Corée et que je me fascine par ces éléments là là ça se passe en Ecosse j'ai oublié de le préciser ça se passe à Edimbourg je crois le truc c'est que ce décor très lugubre très sombre j'étais vraiment à fond dedans j'étais là ohlala j'avais l'impression de lire une autobiographie en fait que Hazel avait vraiment existé et qu'elle nous contait son histoire donc je trouvais ça incroyable j'étais à fond dedans et c'est vrai qu'il y a un élément fantastique qui est alors il est pas méga important au centre de l'intrigue etc mais il a quand même sa place et j'ai été déçue parce que pour moi il avait pas forcément sa place on aurait très bien pu passer de l'histoire sans cet élément fantastique j'adore le fantastique mais j'aime quand le fantastique il est omniprésent et quand c'est le coeur du sujet vraiment si d'un seul coup vous avez des elfes qui débarquent dans votre vie c'est trop bien mais t'as pas envie de les voir arriver à la fin les elfes t'as envie de savoir qu'ils étaient là tout du long donc c'est en ça que ça m'a déçue pour autant c'est une excellente lecture je crois que j'ai mis 4 sur 5 c'était vraiment trop bien je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir mais ce petit truc rose là que vous voyez à l'écran là sur mes bibliothèques là, là, là c'est le tome 2 parce que même si le premier tome peut clairement se suffire à lui-même alors il y aurait une fin ouverte mais il pourrait quand même se suffire à lui-même j'ai, enfin j'ai adoré j'adore l'idée qu'il y ait un tome 2 et qu'on va suivre Hazel parce que du coup elle a évolué aussi dans sa pratique et dans enfin on a toujours ce mystère de est-ce qu'elle est devenue chourgienne ou pas qu'est-ce qu'elle a pu faire finalement et j'ai envie d'avoir les réponses donc je suis très curieuse de lire la suite et j'ai vraiment beaucoup aimé La Plume juste, je sais pas, jusqu'où va aller le fantastique maintenant et je sais pas si je vais pas être déçue du deuxième tome et pour autant je peux pas me dire c'est bon Pauline t'as lu le premier tome il était bien et c'est pas grave tu liras que le... non il me faut la suite j'ai envie d'en savoir plus donc voilà hâte de lire le deuxième tome et je vous recommande chouement cette lecture parce que c'était vraiment très chouette vous allez voir que mon mois de novembre il s'est vraiment divisé en deux temps genre j'ai carburé niveau lecture et après ça a été la démondade j'ai ensuite enchaîné avec The Evident Impress de Ina c'est le tome 2 que j'ai moyennement aimé je vous fais le résumé du tome 1 parce que forcément je vais pas vous spoiler du tome 2 Aristia, on la suit au début alors tout se passe dans les genre 10 premières pages donc je vous spoil pas grand chose mais en gros cette jeune fille elle est promise à un homme ils vont pour... enfin elle est vraiment promise à lui c'est son fiancé et du jour au lendemain une fille débarque et elle devient l'héritière de je ne sais pas elle est héritière de je ne sais pas quel royaume machin et du coup son promis va épouser cette autre jeune femme sauf que de base les deux ils étaient vraiment faits pour être ensemble donc même elle s'est attachée à lui etc bref ils vont se marier il se passe des choses sauf que son promis il a quand même des sentiments pour elles en tout cas ils ont déjà couché ensemble donc il se passe aussi des choses entre eux je vous laisse découvrir quoi, comment, tout ça on est vraiment sur un gros ennemi to lovers enfin vraiment presque bully to lovers parce que vraiment il a il est pas sympa du tout hein le monsieur du coup lui il est marié avec une autre femme qui n'était pas sa promise et elle elle va enchaîner les galères c'est à dire qu'elle va être accusée de l'empoisonnement je crois de sa femme elle va être son père va être impliqué dans une affaire il va être pendu je crois qu'il est pendu ou il est assassiné enfin bref il meurt et elle elle va devoir mourir enfin c'est vraiment c'est comme ça que se résume ni pas les 10 premières pages du premier tome et elle meurt sauf qu'elle se réveille 7 ans plus tôt je crois que c'est 7 ans plus tôt c'est ça 7 ans plus tôt et elle sait tout ce qui va se passer dans l'histoire sauf que là elle a la possibilité de changer son avenir son destin donc elle est projetée 7 ans en arrière et elle va essayer de comprendre déjà pourquoi son promis la détesté autant pourquoi enfin qui est cette femme qui a débarqué de nulle part et qui a épousé l'homme qu'elle était censé elle épousée et à côté de ça il y a aussi un autre jeune homme dans l'histoire et c'est trop bien comme elle avant c'était genre la petite princesse qui a été élevée pour être une princesse pour être une héritière où il faut pas qu'elle fasse quoi que soit là après elle commence à se rebeller elle commence à se dire ouais j'ai envie de manier l'épée j'ai envie de faire ci j'ai envie de faire ça elle devient vraiment indépendante elle se rapproche aussi de son père parce que comme elle l'a perdu dans sa première vie bah elle a pas envie de la perdre dans sa seconde vie quoi et genre le premier tome était vraiment bien c'était une bonne introduction et je me suis dit oh la la ça va monter crescendo et je pensais vraiment qu'on allait la voir avec son promis et on le voit enfin que nous on le voit un petit peu elle on la voit beaucoup de son côté avec cette autre amie qu'elle s'est faite mais on les voit pas forcément interagir du coup c'est pas mauvais mais c'est pas ce à quoi je m'attendais et aujourd'hui j'ai acheté des livres je vais vous montrer plus tard parce que ça va devenir mes prochaines lectures mais je m'étais pris le tome 3 et en fait je l'ai reposé parce que c'est pas mauvais encore une fois mais c'était pas ce à quoi je m'attendais donc je suis un peu dubitative j'ai hâte de lire la suite je crois que ça va jusqu'au tome 5 5 ou 6 qui ont été traduits et sortis en bouquin j'ai hâte de lire la suite mais en même temps j'ai un peu peur parce que ça prend pas forcément la direction que j'attendais en même temps je sais pas je m'attends à plus et peut-être que ça s'étire un peu trop sur la longueur et que pour du graphique j'aurais voulu un truc un peu plus condensé c'est peut-être ça en fait le défaut du bouquin il y a quelques semaines ça doit faire un mois et demi mais bref il y a quelques temps j'ai lu un livre qui s'appelle qui suis-je pour t'aimer le premier tome je vous parlerai du deuxième tome dans cette vidéo mais j'avais lu ce premier tome que j'avais beaucoup aimé et en fait j'avais un autre livre de l'autrice dans ma palle de manga c'est tense je pense qu'on dit comme ça à couper le souffle de Yuko Inari j'ai voulu lire ce manga parce que je me suis dit oh c'est la même autrice là aussi on est sur une sorte de triangle amoureux ça va être beaucoup trop bien ça va être trop chou ça va être... j'ai détesté ce livre je n'ai rien trouvé de bien à ce livre je trouve que les personnages en plus se ressemblent tous un petit peu et je confondais alors en soit non ils se ressemblent pas tant que ça mais je sais pas ça m'a retourné le cerveau je pensais qu'on allait être que sur ces trois personnages là et en fait non il y a plein d'autres personnages et c'est peut-être plutôt ça qui m'a perturbée c'est qu'il y avait plein de personnages secondaires je suis actuellement incapable de vous dire de quoi parle ce livre parce que je l'ai lu j'ai pas compris j'ai vraiment pas adhéré à ma lecture j'ai pas compris le but je n'ai rien aimé de ce livre j'ai tellement rien aimé de ce livre que ça fait ça doit faire trois semaines et demie que je l'ai lu et je n'en garde pas de souvenirs genre vraiment c'est le vide abyssal quoi sachez que dans ma vie j'étais une grande fan de Laurie je pense comme 90% des jeunes filles françaises et aussi une minorité de garçons mais j'étais genre méga fan de Laurie mais avant Laurie il y avait une femme dans ma vie c'était Britney Spears genre depuis que j'ai 5 ans je l'ai découverte et c'était genre donc forcément un bouquin écrit par elle qui parle d'elle et de sa carrière il me le fallait donc c'est la femme en moi pardon de Britney Spears ici on revient donc c'est une autobiographie Britney Spears revient sur sa carrière sur son enfance sur sa tutelle parce que pour ceux qui ne le savent pas Britney Spears a été mise sous tutelle par son père c'est un petit peu compliqué pour moi de vous résumer cette histoire parce que c'est l'histoire de Britney Spears donc quoi vous dire elle a été connue très jeune elle a été très vite sexualisée on est en années 90 il n'y a pas la bienveillance qu'on a maintenant elle était aussi bien chanteuse que danseuse et elle a été connue par entre guillemets le grand public quand il y a eu pas mal de scandales là concernant j'avais hâte de lire un bouquin qui parlait d'elle parce que pendant des années elle a été opprimée et elle n'a pas pu parler et en plus de ça c'est une femme donc ça fait elle devient un peu malgré elle une icône féministe parce que elle a été ouais mais sous silence avec sa tutelle parce que ça a été très loin donc j'avais hâte d'avoir un peu son retour sur toute sa vie etc. en fait ce qui m'a déçue avec ce livre c'est que j'étais un peu déçue de la femme qu'elle paraît être parce que moi j'avais genre mes yeux d'enfant j'étais là oh la la vraiment je revenais 25 ans en arrière j'étais là oh la la je vais en apprendre plus sur Britney et comment est-ce qu'elle a vu les choses et sa carrière et sa relation aux fans et en fait dans ce bouquin alors elle le conclut pas comme ça mais dans tout ce qu'elle dit dans l'après tutelle etc. c'est que, enfin même pendant tutelle c'est que elle est elle aime pas tant que ça chanter enfin pas forcément chanter c'est elle aime chanter et danser mais elle aime pas se produire sur scène et dans ma vision peut-être un peu simpliste et un petit peu nièce des choses c'est que j'aime des artistes qui vont en studio parce qu'il faut sortir un album et que c'est cool d'avoir des nouveaux sons mais ce qu'ils adorent c'est être sur scène c'est se produire, c'est voilà j'aime les performeurs j'aime les gens qui pas forcément vont faire des danses de trucs de fou comme j'aime beaucoup la K-pop etc. mais enfin moi j'écoute beaucoup de rock et j'adore voir des artistes sur scène où t'as une version studio qui est d'une certaine manière et en live c'est genre décuplé x 15 000 quand j'ai lu ça sur Rita j'étais là ah bah en fait elle a vraiment pas hâte de retourner en tournée elle a vraiment pas envie après elle a été exploitée donc ça se comprend mais j'étais là genre oh pareil on voit un petit peu son enfance mais c'est bah ouais c'est même survolé je pensais qu'on allait avoir plus sur son processus créatif comment est-ce qu'elle écrit ses chansons les compose etc après on connaît même pas forcément tout ce qu'elle fait d'un point de vue musical on la voit un peu en train de réviser avec ses danseurs enfin de répéter plutôt avec ses danseurs mais ça reste quand même très bref après si vous voulez parler en terme de plumes ça reste une traduction mais c'est très simple parfois même un peu trop simpliste je trouve qu'il y a une omniprésence de la religion et j'étais pas forcément à l'aise avec certaines thématiques il y a beaucoup de choses qui concernent sa tutelle donc c'était bien par contre de voir comment est-ce qu'elle était venue à être sous tutelle à côté de ça moi j'ai toujours entendu parler, lu que Britney était bipolaire et dans son récit elle ne parle pas du tout de sa bipolarité elle parle de sa pseudo non addiction aux drogues parce que pour elle, enfin, ceci ça qui est compliqué c'est qu'elle a pu être mise sous tutelle parce que soi-disant elle était addicte mais en même temps il y avait aucune preuve tangible pour dire qu'elle était addicte et elle-même dit qu'elle n'est pas addicte mais on sait que les personnes addictes il faut qu'elles reconnaissent le fait qu'elles le soient et que c'est compliqué ce rapport-là avec l'addiction du coup j'étais là mais est-ce que ce qu'elle dit c'est la vérité ou est-ce que, et qu'est-ce que la vérité ? on va pas partir sur un sujet philosophique mais c'était un peu... j'avais un peu du mal avec ce qu'elle racontait et ce qu'on avait vu de l'extérieur et de... enfin vraiment même sa mise sous tutelle je suis pas du tout américaine, je connais rien de mise sous tutelle là-bas aux Etats-Unis pour travailler avec des personnes fragilisées qui sont tous sous tutelle parce qu'ils ont des handicaps mentaux bah je sais qu'on a très peu... enfin il y a une privation de liberté et de droit certes mais elle est quand même minime par rapport à tout ce que Britney a subi donc c'était genre... ça m'a vraiment troublée et ça m'a vraiment perturbée il y a des choses j'étais là mais est-ce que c'est vraiment la réalité ? est-ce que c'est... et je m'en voulais et je m'en veux encore de remettre en question la parole d'une femme surtout après tout ce qu'elle a subi mais vraiment j'arrive pas à jauger... je sais pas c'était un peu bizarre par contre j'ai beaucoup aimé l'après-tutelle où en fait elle dit qu'elle va se rapprocher son corps et de ce qu'elle veut faire et on voit genre encore une petite fille et c'était un peu... c'était vraiment touchant je vous dis j'ai juste été déçue par cet aspect de... déjà l'aspect religieux où elle parle beaucoup de dieux et aussi de son rapport à la scène pour moi c'est primordial qu'un artiste veuille être sur scène veuille être sur scène et elle non et du coup c'est un peu... voilà c'était pas mauvais hein mais c'était pas non plus... je m'attendais peut-être à plus à mieux pourtant j'attendais pas grand chose surtout que j'en avais parlé avec des... avec une fille je crois que c'était une fille sur le live de Séverine elle disait elle ne t'entends pas grand chose je voulais vraiment s'en apprendre plus sur elle et sur son ressenti et voilà j'en ai appris plus sur elle et sur son ressenti surtout mais on n'aura jamais genre la vérité après on voit aussi tout l'argent que c'est... que c'est fait que se sont faits ses parents sur son dos notamment son père qui était pas une bonne personne et qui a fini par devenir son tuteur là je disais non mais c'est pas possible et ouais c'était... c'était déroutant quand même comme lecture je pense que c'est vraiment le mot déroutant ensuite je suis tombée sur ceci à Kultura My Happy Marriage mariage je sais jamais le dire en anglais je sais pas pourquoi je l'ai lu et je l'ai adoré donc j'ai été m'acheter le tome 2 et le tome 3 dans ma diorerie à côté de chez moi le tome 4 sort en janvier je suis en deuil je sais que tout le monde va me dire Pauline il y a l'animé sur Netflix oui mais non parce que j'ai beaucoup aimé les mangas et je veux terminer tous les mangas avant de regarder quoi que ce soit sauf qu'on est pas prêts d'avoir tous les mangas donc je suis en deuil pendant un moment ok j'ai adoré cette petite saga sauf que j'ai lu tellement vite qu'il y a plein d'éléments qui m'ont échappé depuis au début on est vraiment sur une jeune fille qui a une soeur qui elle est promise un petit peu un monde enfin pas un monde une vie extraordinaire alors qu'elle elle est vraiment mise de côté elle veut épouser un garçon avec qui enfin elle veut épouser elle a espoir d'épouser un garçon avec qui elle est très amie et en fait ce garçon va être promise à sa soeur donc elle elle est désespérée ça me fait beaucoup penser à un cas de drama que je suis en train de regarder en ce moment je vous mettrai le nom à l'écran parce que j'arrive jamais à mon souvenir surtout qu'on a pas le même nom en français et en anglais mais il est incroyable il est sur Vicky regardez-le il est... je l'aime trop elle du coup elle va être envoyée chez un homme qui est froid qui est glacial qui a jamais trouvé chaussures à son pied parce que toutes les prétendantes qu'il a vues passer elles lui vont jamais genre vraiment à chaque fois elles finissent par partir c'est pas son truc sauf que cette jeune fille elle va arriver elle est très discrète elle a toujours été très indépendante parce que sa maman est décédée il y a quelques années et sa belle-mère qui s'est occupée d'elle ne s'occupait pas d'elle en fait donc elle est très autonome elle sait coudre elle sait cuisiner elle fait le ménage elle sait tout faire en fait et elle va vouloir rester dans son coin et pas trop se mêler à lui sauf qu'elle va tout faire un peu pour lui plus ou moins douce et ils vont finir par se rapprocher et c'est... sauf que là je vous dis le côté un peu mignonnet de la romance mais ça va plus loin que ça parce qu'on bascule à partir du tome 3 je crois sur quelque chose de plus fantastique et il y a des petits rebondissements parce que vous croyez bien que sa soeur va pas laisser ça tranquille ni sa belle-mère ni... c'est trop bien genre vraiment c'est mon petit coup de coeur manga c'est pas genre la lecture de l'année mais vraiment le premier tome j'ai eu un énorme coup de coeur je m'y attendais pas et la suite je sens que le tome 2 c'était un peu genre ok je l'aime bien je vais voir vers quoi ça va et le tome 3 en fait on parle vraiment sur quelque chose de fantastique parce qu'on est sur de l'historique je l'ai pas précisé mais on est sur quelque chose d'historique mais j'arrive pas trop à y situer parce que je connais pas forcément grand chose du japon genre les grandes périodes je les connais bien en Corée en Japon pas trop trop l'air et d'eau à part ça je connais un peu les dates mais c'est quand même assez flou dans ma tête le reste donc on part sur quelque chose de fantastique mais dans de l'histoire genre je sais pas auquel siècle on pourrait être mais c'est trop bien genre vraiment c'est beaucoup trop bien je vous recommande cette saga l'animé apparemment est très bien et très fidèle au manga mais je le regarderai pas tout de suite donc regardez l'animé si vous avez la flamme de lire mais là c'est franchement le petit saga coup de coeur là que j'attendais pas et qui a fait du bien au moins j'ai été vers un livre d'une autrice autrice je crois que c'est une femme que j'aime beaucoup c'est de c'est le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi pardon j'ai bugué pour un nom assez simple pour une fois je vous laisse apprécier la couverture elle est trop belle j'ai déjà lu les deux livres précédents de l'autrice sauf que j'avais pas compris que j'avais déjà lu l'autrice en fait j'ai lu le café attendez je sais jamais tant que le café est encore chaud et il y en a un autre le temps de café retrouvé ou quelque chose comme ça j'avais globalement bien aimé ses lectures ça a jamais été des coups de coeur mais j'aime bien en gros ici on est dans un café alors on est dans du fantastique fantastique japonais mais j'aime vraiment bien bref ici on est dans un café ou assis à une certaine place il y a une personne qui passe toute sa journée sauf pendant un certain laps de temps où cette personne se lève et va aux toilettes pendant que cette personne est partie vous pouvez prendre sa place et vous pouvez revenir dans le passé ou aller dans le futur mais il faut être sûr que la personne a déjà fréquenté le café et que vous allez pouvoir la retrouver à une date précise quoi à côté de ça vous pouvez retourner dans le passé ou aller dans l'avenir mais vous pourrez pas changer le cours des choses et que vous êtes revenu dans le passé que vous dites à une personne tu vas avoir un accident dans trois jours la personne ne pourra pas empêcher cet accident genre tout ce que vous pourriez dire finalement c'est juste pour vous libérer vous mais ça change pas le cours des choses de même que si le livre s'appelle tant que le café est encore chaud c'est que vous devez boire votre tasse de café assez rapidement en tout cas dans un laps de temps assez court parce que du moment où le café est froid vous restez bloqué en fait dans là où vous avez été et vous pourrez jamais revenir à la réalité c'est très mal expliqué mais c'est bien expliqué dans le livre et c'est réexpliqué assez régulièrement assez souvent dans le livre parce que il y a plusieurs histoires qui s'enchaînent je crois qu'il y en a à peu près 6-7 à chaque fois peut-être même moins que ça j'aimais beaucoup ça a jamais été des gros coutures mais j'ai toujours passé des bons moments ici du coup on suit nos héros et héroïnes parce que on suit du coup les propriétaires du café qui eux restent toujours plus ou moins les mêmes avec quelques histoires qui leur arrivent à droite à gauche c'est pas ceux auxquels j'ai accordé le plus d'importance alors quand j'ai commencé ce livre aussi j'étais un peu troublée parce que je ne comprenais plus qui était qui, qui faisait quoi parce que je trouve que dans ce bouquin-ci on est plus tourné sur le propriétaire du café plutôt que sur les histoires des uns et des autres des gens qui viennent boire leur café pour revenir dans le passé, aller dans le futur etc d'ailleurs on commence par une histoire qui s'est passée dans le futur donc j'étais là mais attends mais je ne comprends plus rien parce que autant le passé c'est simple mais alors le futur pour comprendre comment est-ce qu'une personne peut aller à un endroit où elle a un enfer ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre aussi et c'est ce qui m'a fait hésiter à le garder sauf que objectivement je ne le relirai pas ce qui m'a vraiment marqué c'est toute la question de la perte du deuil mais vraiment la perte de manière générale et je l'ai lu à un moment où j'étais vraiment très entre guillemets fragilisée où j'étais vraiment je ne sais même pas comment vous expliquer ce truc un peu nostalgique vraiment le mood autonome par excellence vous savez où il fait froid où il fait nuit tôt où vous êtes en train de lire votre bouquin et vous êtes là oh c'est vrai que c'était le bon vieux temps etc et il y a plein de décisions qui sont prises par les personnages et c'est aussi ça la question des décisions des choix qu'on fait dans notre vie parce que au delà de la perte c'est vraiment choisir c'est renoncer c'est quelque chose que je dis souvent mais vraiment c'est quelle décision tu vas prendre et comment ça va rythmer ta vie et cette décision si tu l'avais prise deux semaines plus tôt peut-être que ça aurait pas eu les mêmes répercussions t'aurais pas eu les mêmes ressentiments et c'est toutes ces questions là c'est très abstrait et très philosophique mais c'est tellement bien fait surtout en version japonais ils ont un talent pour ça les japonais pour le faire et vous n'avez pas de grand final de grandes révélations mais ça fait son taf et j'avoue j'ai versé ma petite larme deux ou trois fois parce qu'il y avait des histoires où c'était t'as envie de secouer les personnages genre ouvre les yeux prends une décision et en même temps quand toi-même t'es confronté à ce genre de dilemme t'es là on va repousser un peu l'échéance du coup voilà c'était vraiment chouette comme lecture j'aime toujours autant j'avais pas fait attention pourtant les couvertures sont toujours à peu près les mêmes mais j'avais pas fait attention que c'était la même autrice et je continuerai de lire ces livres même si je les garde pas ça reste mon petit plaisir à moi pour continuer avec la lecture bien réjouissante j'ai lu The Way I Used To Be je ne sais plus le nom de l'autrice alors je sais que le titre est en anglais mais il est traduit chez Gallimard parce que j'ai lu la traduction dans cette histoire on va parler d'inceste je vous le dis directement par ce que ça se passe dans les premières pages du livre ce n'est pas dit mais c'est clairement montré on suit une jeune fille je crois qu'elle s'appelle Amber mais j'ai un doute donc on va l'appeler jeune fille adolescente héroïne etc on suit une jeune fille qui a 13 ans et le meilleur ami de son frère va s'introduire dans sa chambre et va la violer elle est en panique elle essaye de parler à sa mère mais elle n'y arrive pas elle est traumatisée et elle va vouloir compenser son traumatisme en fait on vit tous les traumatismes différemment et on les expérimente différemment et elle pour un peu effacer tout ça elle va décider de se métamorphoser c'est avant c'était une ado très discrète des lunettes qui ne faisaient pas forcément attention à ses vêtements qui ne s'habillaient pas de manière sexy ou quoi que ce soit un peu passe-partout elle était plus ou moins harcelée à l'école en tout cas elle n'était pas très très appréciée elle était assez transparente et là elle décide pendant un été donc quelques semaines après son viol elle décide de changer du tout au tout elle s'habille différemment elle met des lentilles et puis elle décide d'adopter une autre attitude une autre attitude et un garçon va la remarquer et va vouloir sortir avec elle sauf qu'elle elle refuse tout engagement mais elle va coucher avec lui en plus de ça au lieu de lui dire qu'elle vient d'avoir 14 ans elle va mentir sur son âge en disant qu'elle en a 16 je crois et lui va en avoir 18 du coup il dit 16 à 18 ça va il savait pas qu'elle en avait 14 parce qu'elle lui a menti et elle va vouloir une relation exclusivement portée sur le sexe et pendant tout ce récit on va pas suivre forcément cette romance mais on va suivre comment cette jeune fille qui a été violée va se construire et va être complètement détruite par ce viol par cet inceste parce que alors certes je sais qu'on devrait pas parler d'inceste parce que ce n'est pas un membre de la famille techniquement mais le meilleur ami de son frère est omniprésent dans la famille c'est le colloque de son frère à la fac enfin il a toujours fait partie de sa vie en plus de ça l'héroïne elle avait un petit croche sur lui à l'époque de même que parce que c'est quelqu'un qu'elle connait les rares fois où elle a essayé de prendre la parole et de dire bah on va lui rappeler que genre c'est un bon garçon alors ils vont pas mettre en doute sa parole parce qu'elle aura jamais dit le mot mais à chaque fois qu'elle ira pour prononcer son nom il y aura toujours un truc de ah bah oui ton frère a été avec machin du coup elles sont toujours bah elle se remet en question elle se dit on me croira jamais parce que je suis devenue une traînée je couche un peu à droite à gauche parce que je vais pas bien mais les gens vont se dire ah non elle a pas été violée c'est qu'elle a couché avec lui et que maintenant elle assume pas et c'est tout ça qui est mis en avant dans ce livre et c'était bouleversant il fait 400 un peu plus de 400 pages je vous avoue qu'il y a 100 pages que j'ai complètement survoulées j'ai compris tout de suite ce vers quoi voulait aller l'autrice et pour moi c'est 100 pages qui sont en fait la détérioration de l'héroïne comment est-ce qu'elle se elle s'auto-détruit en fait avec ses relations avec ses relations sexuelles avec ses relations vraiment douteuses avec des gens absolument pas recommandables tout comment elle va détruire en fait chaque personne qui essaie de lui donner de l'amour ou de l'affection ou de l'attention seulement elle va s'auto-détruire avec ça et c'est mais c'est très bien fait c'est vraiment très bien écrit slash traduit c'est très bien construit en tout cas mais c'est vrai que c'était enfin il y avait 100 pages de trop pour moi on aurait pu faire 300 pages et ça aurait été un coup de coeur pour ma part là j'ai trouvé ça un peu trop longuet comme je vous l'ai dit au début elle se rapproche d'un garçon donc je m'attendais à une romance et je me suis dit ah elle va pouvoir se reconstruire avec ce garçon et je déteste quand on dit qu'une personne va sauver une autre personne genre vraiment le mec qui arrive de nulle part qui va sauver la fille ou la fille qui va sauver le garçon je trouve ça mais problématique au possible parce que dans la vraie vie ça n'arrive pas tu as besoin de te sauver toi-même même si tu peux avoir le soutien des gens tu te sauves toi-même mais je sais pas là j'étais là oh là là il est tellement parfait j'avais envie qu'il l'aide vraiment et qu'il la sorte et qu'il l'élève et que non c'est pas une romance c'est vraiment pas le but oui il y a parfois de la romance dans ce bouquin il y a de l'amour en tout cas dans ce bouquin mais déjà il y a plein de formes d'amour parce qu'il y a de l'amitié il y a plus ou moins ce premier amour avec ce garçon il y a l'amour de sa famille aussi qui va intervenir qui intervient même tout du long parce que sa famille est omniprésente ce qui est très réaliste parce que le nombre de bouquins young adult que j'ai lu où les adultes n'existent pas j'ai vraiment adoré cette histoire je vous ai dit il y avait ces longueurs là au milieu trois quarts du bouquin c'était trop long trop lourd trop long pour moi mais après voilà même sur la fin on prend une direction que je n'avais pas vu venir et qui était trop bien et j'aime le fait que ce soit une fin ouverte où bah en fait l'héroïne elle va pas aller mieux comme ça on a un claquement de doigts ça prend du temps de se reconstruire et je sais pas tout cet aspect là ça m'a vraiment émue et j'étais donc voilà c'était une pour moi c'est un très bon roman j'étais contente de le revendre j'ai hésité à le garder mais je me suis dit les 100 pages du milieu et je savais que je le relierais pas vraiment il m'a quand même trigger pourtant c'est pas une thématique de base me trigger mais là elle s'auto détruit elle s'auto détruit tellement que j'étais mais en empathie totale avec l'héroïne et j'en pouvais plus en fait je souffrais avec elle à chaque page et c'était hyper dur et j'étais trop contente de le revendre après donc je suis contente que je sais pas qui l'a obtenu enfin elle a acheté mais je suis trop contente parce que si cette personne a le même avis que moi sur ce bouquin c'est à dire une excellente lecture et un bouquin incroyable et qui te prend au trip et que je serai la plus heureuse du monde parce que pour moi ce livre il faut qu'il soit lu il faut qu'il soit partagé il est trop important ok il y a 100 pages de longueur pour moi mais pour autant ça reste un super bouquin il est essentiel il dénonce plein de choses du coup on parle de féminisme dedans parce que forcément une fille qui couche avec plusieurs garçons et même au début elle couche même pas avec plusieurs garçons mais juste sa réputation elle veut la traîner tout du long et chez un homme être un donjon c'est bien chez une femme tu es une traînée et ça cette thématique elle est très bien abordée aussi donc voilà c'était c'était trop bien je vous ai dit que j'avais lu 12 livres mais en fait j'en ai lu 13 parce que j'ai lu un roman aussi enfin bref je vous parlerai de mon dernier roman lu ce mois de novembre je vais vous parler un petit peu plus tôt de l'autrice c'est Yuko Inari j'ai lu qui suis juste pour t'aimer le tome 2 c'est en train de devenir ma petite saga chouchou alors c'est du shoujo c'est une romance mais j'aime beaucoup ici on suit une jeune fille qui a oublié plusieurs années de sa vie elle a eu un accident et elle est devenue amnésique en tout cas il y a une partie de sa vie genre 6 ans 5-6 ans de sa vie 10 ans peut-être même je sais plus enfin bref elle a oublié un grand un gros point de sa vie et elle essaye un peu de faire avec elle va au lycée elle fait sa vie lui c'est son meilleur ami depuis l'enfance sauf que les deux il s'apprécie bien surtout lui il est très amoureux d'elle et elle l'aime bien aussi il lui tourne autour mais en même temps c'est son meilleur ami et il a toujours été là pour elle et quand elle a eu son accident il l'a soutenu et voilà sauf que il y a ce garçon là qui existe je vous dis le garçon parce que encore une fois j'oublie les noms des personnages et encore c'est encore pire quand c'est des noms japonais mais en gros ce garçon il arrête pas de alors ce garçon c'est le meilleur ami de ce garçon ok le brun et le enfin le châtain et le blond son pote sauf que lui il a eu une histoire avec cette fille mais on sait pas s'ils ont été amis s'ils sont sortis ensemble s'ils étaient amoureux l'un de l'autre mais ne le sont pas avoués de même qu'il y a tout un mystère sur son accident et tout le traumatisme qui en découle parce qu'elle a perdu aussi son papa dans l'accident et il y a toutes ces thématiques qui sont comme ça qui sont balancées dans ce bouquin et on attend et là petit à petit les éléments sont en train de s'assembler c'est à dire que les deux commencent à bien se rapprocher lui il la rejetait complètement cette fille et là il y a un petit rapprochement qui se fait et elle elle est troublée parce qu'elle se dit c'est le meilleur ami de mon meilleur ami j'ai dû le connaitre c'est pas possible qu'on se soit jamais adressé la parole avant mais en même temps j'ai pas de souvenirs de lui et lui il m'aime pas donc en fait ça se trouve il m'a toujours détesté et c'est pour ça qu'on était pas proches sauf qu'on sait qu'ils ont été proches mais on sait pas à quel point ils ont été proches et on sait pas s'il est impliqué dans l'accident on sait pas dans quel... on sait rien du coup c'est un grand flou comme ça mais c'est trop bien j'ai juste une crainte avec ce manga c'est qu'il y ait genre 15 tomes et que ce soit trop long genre vraiment si là ça se terminait en 6-7 tomes je pense que ce serait bien suffisant mais pour le moment j'adore ça c'est un excellent moment de lecture le tome 2 vient de sortir au mois de novembre je ne sais pas quand sort le tome 3 je crois pas que ça ait été annoncé en tout cas à l'écrit mais j'ai hâte franchement j'ai beaucoup trop hâte de lire la suite c'est la petite pépite genre vraiment le truc qui est pas incroyable mais qui me fait du bien et ça faisait longtemps que j'avais pas une saga de shoujo comme ça un peu mignonnette pas trop prise de tête mais avec des vraies thématiques et là je m'éclate j'ai ensuite lu alors je vous en ai déjà parlé je vous en ai déjà parlé de celui-ci en vlog mais c'est pas grave au moins c'est tout centralisé dans les points les cures j'ai lu le deuxième tome de It A One Class je parle sans cesse de mon amour des quadramas sachez qu'il y a un quadramas qui est issu de ce livre parce que de base ce livre c'est un webtoon c'est disponible sur internet et j'ai adoré le quadramas c'est genre l'un de mes quadramas préférés et oui ce n'est plus mon quadramas préféré parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés dans ma vie et celui-ci est très novateur et très ouvert d'esprit et je pensais pas que les coréens allaient aborder ces thématiques là et c'est trop bien de le voir et j'ai été tellement dingue quand j'ai regardé le quadramas je faisais les 100 pages et moi j'hurlais à l'injustice et vraiment je criais littéralement tellement je n'en pouvais plus donc vous pensez bien que les webtoons traduits parce que du coup je les ai aussi en coréen mais les webtoons traduits je suis joie, amour, c'est trop bien ça me donne envie de re-regarder le quadramas sauf que non je l'ai vu qu'une fois et j'ai regardé un tellement bon souvenir déjà j'ai peur d'être déçue si je le revisionne et deuxièmement je trouve ça trop bien de lire le quadramas genre vraiment je me revois le quadramas et du coup je lis je suis à ohlala c'est vrai qu'il y avait cette scène là ohlala c'était trop bien et le quadramas est très fidèle au webtoon vraiment pour le moment il y a eu zéro modification donc c'est trop bien j'aime beaucoup là vous voyez les planches en noir et blanc je vous montre toujours les mêmes mais je les trouve trop belles en noir et blanc pourtant je ne suis pas très noir et blanc mais là waouh les planches ne sont pas extraordinaires mais ça se fait tout seul genre vraiment je m'éclate j'adore il y a tout ce que j'aime en fait tout ce que j'ai vu dans le quadramas c'est dedans et c'est trop bien de me dire qu'ils ont vraiment respecté ça et du coup j'essaie ce qu'il va se passer donc c'est encore mieux j'appréhende les réactions je suis là ohlala qu'est-ce qu'elle ah bah oui elle est vraiment pas prête oh bah alors là elle va prendre cher oh bah là il va se passer ça ohlala tu crois que tu la détestes mais tu l'aimes en fait j'aime trop j'aime beaucoup trop j'ai aussi lu ma tant attendue suite de Webtoon qui est aussi en programme à papier cette fois-ci chez Kaddict j'aime beaucoup trop The Runway voilà là on est arrivés au tome 5 et si vous voulez dans cette histoire on suit cet homme et du coup cette fille ils sont plus ou moins en couple enfin ils commencent à se mettre en couple c'est une romance ok mais on suit aussi plusieurs personnages qui gravitent autour de lui et il y en a un je les aime en fait je peux même pas vous expliquer autrement c'est un couple qui est sur le point de divorcer c'est qu'ils veulent divorcer alors c'est la femme qui l'annonce qu'elle veut divorcer et lui au début il comprend pas il l'accepte pas et tout ça et en fait on voit la genèse de leur couple et comment il s'est dégradé et comment c'est difficile culturellement en Corée de divorcer de se dire allez on remet pas un peu les choses à sa place à leur place pourquoi on essaie pas d'arranger les choses il y a toutes ces thématiques là je trouve qui sont un peu plus proches à l'Asie je connais pas tous les pays d'Asie mais en tout cas plus proches de ce qui se passe en Asie que ce qui se passe en Occident et du coup c'est hyper intéressant en plus de ça et j'aime beaucoup trop ce couple vraiment toute la question du divorce de trucs de regrets de quiproquo de non communication j'adore ça j'adore écrire des histoires comme ça et j'adore en lire et c'est trop bien après pour la petite histoire du couple principal je vais quand même faire le résumé ici on suit une jeune femme son copain l'a trompé et elle décide de rompre avec lui et de partir à Paris et elle va rencontrer cet homme sur un bateau je crois bref ils se rencontrent et elle se dit j'ai envie d'expérimenter un coup d'un soir elle va le voir et ils vont coucher ensemble elle sait même pas qu'il est en Corée elle sait rien de lui c'est pas grave elle s'en fout du coup elle rentre en Corée elle fait sa vie trois mois passe et le nouveau directeur ou je ne sais plus quel poste mais il est supérieur à elle débarque et c'est cet homme sauf qu'elle elle se dit je vais faire genre je me souviens de rien je ne sais pas qui c'est sauf que lui il a pas envie de jouer à ça il est juste content de la retrouver et il va je vais pas dire l'inciter mais il va se rapprocher d'elle de plus en plus sauf que lui il a pas un passé forcément très facile il a son meilleur ami qui vit chez lui qui n'a pas non plus un passé très facile et on va suivre un petit peu tous ces personnages qui sont alors pas non plus brisés et anéantis mais qui ont tous leur faiblesse et c'est quand même mignon j'ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes c'est vraiment des coups de coeur le tome 4 j'étais un peu déçue je le trouvais un peu en dessous mais il faut dire que dans le tome 4 on voit pas trop mon couple de divorcés mais depuis le tome 3 on les voit beaucoup mes divorcés et du coup j'étais trop contente genre là on les retrouve dans le tome 5 et je suis trop contente la suite ça sort en janvier je sais plus la date exacte mais je crois que c'est le 24 j'ai hâte genre vraiment j'ai hâte fin janvier pour pouvoir lire la suite parce que j'aime trop j'aime beaucoup trop cette saga c'est pas incroyable encore une fois c'est léger c'est de la romance machin mais je trouve ça bien fait il y a plein de sentiments dedans il y a plein d'émotions c'est vraiment trop cool genre vraiment j'aime beaucoup et enfin le dernier livre que j'avais oublié en fait j'ai répertorié mes lectures dans deux endroits sur mon carnet de lecture et sur mon bullet journal sauf que j'ai oublié de rapporter les livres de mon carnet de lecture à mon bullet journal et Holden est en train de faire des bêtises donc si jamais vous voyez la caméra bouger vous saurez que c'est mon chat celle que je cherchais de Cassandra Lambert il faut déjà que je résume le livre avant d'en parler ici on suit deux personnages on suit Noah et Armel je crois que c'est tout du point de vue de Noah d'ailleurs il y a que quelques passages du point de vue d'Armel qui sont des séances de psychiatrie donc en fait elle suit elle a des rendez-vous avec un psychiatre et on suit une partie de leur entrevue mais nous on s'intéresse surtout au personnage de Noah qui est un jeune garçon de 18 ans qui débarque à Lyon pour poursuivre ses études et quitte la campagne pour débarquer dans la grande ville il a une mère qui est infirmière de nuit qui l'a élevée seule Noah a jamais connu son père il est pas très intéressé par apprendre à le connaître enfin à le découvrir etc il vit sa petite vie enfin il vivait sa petite vie classique à la campagne avec l'un de ses meilleurs amis il se retrouve à Lyon tous les deux son meilleur ami je sais plus en quoi il va dans quelle faculté il va lui il va aller en fac de droit et là il découvre la charge monumentale de travail une organisation qui est complètement différente du lycée lui il vit dans un petit logement du Cruz où c'est tout petit mais en même temps c'est son espace à lui et il y a une fille qui va débarquer dans sa vie qui s'appelle Armel il est vraiment beaucoup trop beau en hardback bref il va découvrir Armel qui est genre une tornade dans sa vie qui est une tempête qui est un ouragan lui il est très discret très introverti la seule chose qu'il fait entre guillemets pour lui c'est qu'il écrit il adore écrire et un jour Armel va débarquer chez lui alors elle fume elle voit qu'il écrit elle lit ce qu'il fait et elle trouve que c'est à chier et elle décide de lui donner des cours même si elle même n'écrit pas elle se dit mais en fait ton problème c'est que tu es un personnage trop lisse tu es trop classique tu n'es pas assez exubérant tu ne pourras pas réussir à faire des choses incroyables parce que tu n'es pas toi même quelqu'un d'incroyable tu n'es pas un vrai artiste il faut que tu deviennes un artiste et donc elle va dresser une liste de tout ce qu'il doit faire pour devenir un vrai artiste et ça passe par fumer ça passe par aller à des soirées à rencontrer des gens et à devenir en fait l'exact opposé de qui il est et lui il a un vrai coup de foudre pour cette fille donc forcément il va faire tout ce qu'elle lui dit de faire et il va ce que j'ai trouvé impressionnant c'est qu'il ne va pas forcément se perdre en chemin il va quand même rester fidèle à lui-même tout en faisant ses choses pour plaire à cette fille et elle en le poussant à devenir quelqu'un d'autre on voit au fil des pages au fil des chapitres le vide en fait monumental qu'elle ressent à l'intérieur ici les questions de psychiatrie comme je l'ai dit de pathologie psychiatrique c'est un trouble que je ne vais pas vous révéler ici mais c'est très bien fait vraiment c'est j'hésitais entre deux pathologies je dis je pense plus pour celle-ci et c'était celle-ci et j'étais là ah oui c'est très très bien fait c'était trop bien Armel est un personnage complexe et torturé et malade aussi il faut le rappeler mais c'était c'était trop bien de suivre leur histoire de suivre un peu les dilemmes de Noah parce que même s'il sait que tout ça c'est pas forcément bien que ça lui correspond pas à un moment donné il va se battre enfin il va se faire battre plutôt c'est pas son genre c'est vraiment pas c'est un gentil garçon Noah malgré tout ça il reste fidèle à lui-même c'était franchement c'était trop bien Armel elle a pas une situation familiale qui est très simple et c'est là où on voit que Noah qui d'apparence paraît être le garçon le plus à plaindre parce que un peu paumé dans ses études il a fait droit mais il sait pas trop trop pourquoi il a pas de père sa mère est débordée il vit dans un petit logement Armel c'est genre une fille qui est vraiment jolie qui a plein de copains et copines qui a eu plein d'expériences amoureuses alors que lui il a toujours été célibataire elle qui a de l'argent qui a un beau-père qui a vraiment beaucoup beaucoup d'argent elle a cette chance de pouvoir faire ce qu'elle veut au niveau étude parce qu'elle a redoublé des profils complètement opposés on pourrait se dire c'est lui le plus malheureux et finalement c'est elle la plus malheureuse c'était vraiment très bien on voit vraiment toute l'évolution de l'adolescence et c'est chouette à lire très hétéronormé par contre mais de toute façon je m'y attendais mais c'était quand même très chouette le début franchement ça s'installe c'est sympa et après on bascule sur vraiment quelque chose de plus profond et c'est pas juste un petit young adult mignonnais machin c'est vraiment très bien fait j'ai adoré la fin franchement les 100 dernières pages c'était déjà les larmes personnellement ce livre m'a touchée c'est pas juste la lectrice que je suis c'est vraiment il m'a fait un truc dans ma vie je l'ai fini enfin j'ai fini j'allais sur les dernières pages j'étais là mais genre vraiment la rédemption c'est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal j'ai du mal à me pardonner moi même de plein de choses et avec ce bouquin il a vraiment été genre un pansement pour moi dans ma vie je peux même pas vous expliquer pourquoi parce qu'il est pas non plus exceptionnel mais je trouve qu'il est très juste parfois c'était peut-être un peu plus un peu longuet après j'étais en pleine panne de lecture donc je sais pas si c'était vraiment longuet ou si c'est moi qui avais du mal parfois à rattacher mes wagons parce que pour autant je l'ai lu je crois en 3 fois et en 2 jours il était plié de livre donc c'est que je l'ai quand même beaucoup aimé et ouais c'est voilà dans la version hardback collector tout ça que j'ai bien fait d'acheter parce que du coup ce livre-ci rejoint mes bibliothèques il y a un chapitre en plus un chapitre bonus et je trouve qu'il est vraiment essentiel je regrette qu'elle ne l'ait pas mis dans la version paperback parce que pour moi il devrait y être il apporte un petit truc en plus parce que à la fin du bouquin officiel c'est une vraie fin ouverte vous savez pas forcément ce qui va se passer alors que avec ce chapitre bonus vous vous dites ah on va tendre vers ça et c'est trop bien genre vraiment c'était trop bien je vous cite quand même quelque chose que je trouvais très sympathique qui ponctue vraiment l'histoire c'est l'encyclopédie des mots intraduisibles et donc à la fin vous avez un petit sorte de lexique où vous avez le résumé de tous les livres qui ont été employés dans ce bouquin parce que Noah avec son meilleur ami ils ont... en fait parfois vous avez vous ressentez quelque chose et vous n'arrivez pas à l'exprimer et dans d'autres pays dans d'autres langues surtout il y a un moyen il y a un mot pour dire ça on a aussi ça en France et avec d'autres pays c'est pas forcément compatible et du coup il y a un résumé de toutes ces expressions et là comme par hasard je tombe sur un truc qui est très réaliste me concernant c'est le tsundoku je suis pas sûre qu'on dise comme ça c'est japonais et c'est exprimer l'envie d'acheter et d'accumuler plus de livres qu'on ne pourra jamais en lire le... je pense petit coup de coeur je pense pas que c'est genre la claque de l'année il y a des petites choses que je lui reproche mais en soit c'était resté enfin c'est vraiment été une bonne lecture j'ai vraiment adoré c'était trop bien donc voilà hâte de le ranger dans mes bibliothèques et euh... je suis en train de réaliser que ça va bientôt être le top de l'année il faut que je regarde mes autres lectures mais peut-être qu'il y figurera je sais pas c'en est tout pour le bilan du mois de novembre maintenant je vais vous montrer ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire après parce que j'ai acheté deux livres que j'ai très envie je vais même vous en montrer un troisième parce que lui aussi il me fait très envie mais... déjà je suis en train de lire euh... le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nîmes Gorman pardon et de Maria Lino j'en suis j'en suis quand même un peu loin j'en suis à la page 289 voilà il me reste tout ça à lire ça me fait à peu près 200 pages euh... j'ai adoré la nuit où les étoiles sont éteintes et mon seul reproche à ce livre c'est que on voyait pas assez notamment Kenna et Jager j'avais oublié l'existence de Kurt mais je trouvais qu'on voyait pas assez Kenna et Jager et Jager j'avais envie d'en apprendre plus sur lui genre vraiment il m'intriguait même Kenna elle était trop excentrique j'étais là si vous avez pas lu le livre vous savez pas de quoi je parle mais en gros on suit plus ou moins une bande de potes et... voilà j'avais envie d'en savoir plus sur les personnages et on ne les voyait pas ce n'est qu'après quand celui-ci est sorti que j'ai compris qu'il allait avoir un tome par personnage donc si j'en savais pas trop sur les personnages lors du premier tome j'en apprendrais un peu plus dans le deuxième dans le troisième etc c'était de la logique mais à l'époque je ne savais pas ok dans le premier tome on suit le personnage de Finn qui est un personnage euh... que j'aimais beaucoup mais moi je suis en amour pour un personnage qui s'appelle Nate et ce tome-ci lui est consacré et si j'ai décidé de le sortir de ma palle et de le lire c'est que déjà c'est un young adult et que ça se lit plus facilement que Babel que j'avais essayé de lire précédemment et je l'ai mis en pause parce que j'ai clairement pas la concentration pour le lire et surtout il y a la suite de ce tome enfin de cette saga qui sort en janvier je crois mi-janvier je vous mettrai la date à l'écran faut que je la retrouve et j'ai hâte en fait j'ai hâte parce que le troisième tome il est sur Jager et Jager il est vachement secret comme personnage et... j'ai trop envie d'en apprendre plus sur lui j'ai trop hâte donc euh... j'avais besoin de continuer la saga pour acheter le tome 3 pour pouvoir potentiellement le faire dédicacer par Niné Marie je sais pas si elles vont venir dans la région mais euh... voilà ! j'avais hâte très contente d'être enfin plus ou moins à jour dans la saga il y avait plein de choses que j'avais oubliées donc je suis trop contente de redécouvrir parce que j'avais déjà commencé le livre je l'avais mis en pause parce que Nate m'a brisé le coeur et que je n'étais pas prête à subir vraiment je subissais le livre il était trop torturé Nate et ça me faisait trop de mal pour lui là ça va mieux j'adore ce que je lis je... je sais pas si ce sera un coup de coeur je pense pas parce que ça reste quand même assez lisse pour moi mais euh... ça reste un bon bouquin et j'aime beaucoup ma lecture et euh... j'aimerais bien le finir aujourd'hui mais j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui donc peut-être demain et ensuite je vais vous montrer tout le livre que j'ai acheté parce que vraiment euh... il y a... je sais même pas quelle année je l'ai découvert il y a peut-être 15 ans un petit peu moins quoi que si ça doit bien faire plus de 15 ans en fait j'ai découvert la saga Lou euh... je l'ai redécouverte il y a 4-5 ans j'avais racheté tous les tomes je les ai revendus entre temps euh... sauf que là avec la sortie de Lou Sonata tome 2 j'ai eu très envie de les relire donc je me suis acheté ceci l'intégrale de la saison 1 de Lou donc c'est tous les tomes de Lou concentrés en un seul tome euh... alors... il fait quand même 45 euros mais euh... je suis contente de l'avoir acheté parce que en fait il faut que j'arrête de les revendre les tomes de Lou genre vraiment la première fois que je les ai lus c'était des copines qui me les avaient prêtés la deuxième fois c'était moi qui me les ai achetés mais je les ai revendus comme une idiote alors qu'en fait j'aime beaucoup Lou et c'est pas parce que je le relis pas toutes les semaines que ça veut pas dire que je l'aime pas donc euh... je vais relire l'intégrale de Lou je vais me racheter Lou Sonata parce que je ne sais pas pourquoi je l'avais revendu alors que j'avais beaucoup aimé le premier tome et du coup après je m'achèterai le tome 2 de Lou Sonata sauf que le temps que je fasse tout ça je pense qu'on sera au mois de janvier mais euh... je pense que j'aime lire un tome par semaine un voire deux en fait j'aime beaucoup les premiers tomes il y en a un que j'aime pas du tout et je sais que personne ne l'aime non plus donc ça me rassure un peu mais euh... voilà je... j'ai trop hâte de le relire et ça je pourrais le lire en parallèle de celui-ci ou d'autres livres parce que j'ai acheté d'autres livres déjà il y a quelques jours je m'étais acheté même deux semaines maintenant c'est Promesses maudites de Lexi Ryan c'est du fantastique la fantasy même c'est de la fantasy young adult et j'ai hâte j'espère que c'est un seul tome j'ai toujours pas sorti de son blister les vrais sauront pourquoi j'ai hâte de le lire mais je sais pas vers quoi j'aurais envie d'aller en fait à la fin du bouquin de Nin et Marie donc soit je me lis de la fantasy young adult soit je me lis de la dystopie adulte je l'ai trouvé ce matin je ne... je ne savais pas qu'il sortait je ne le connaissais pas je... il faut que je vous en parle parce que je suis trop contente euh... c'est euh... Résidence Saha de euh... Cho... Namjoo pardon ouh... ça va plus du tout euh... et en fait je vois la romancière coréenne la plus lue dans le monde et je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte mais je la connais pas c'est pas normal que je connaisse pas la coréenne la plus lue dans le monde pour moi déjà c'était Anne Kang du coup j'étais Anne et en fait c'est l'autrice de Kim Ji-hun né en 1982 c'est ça qui est un roman incroyable que j'ai découvert il y a deux ans un de mes romans préférés au monde genre vraiment je l'aime trop j'aime tout le bouquin et la fin a été une telle claque c'était mieux qu'une révélation de thriller genre vraiment le twist final personne ne le voit venir et il est incroyable bref c'est un roman contemporain pour information qui dénonce la condition des femmes en Corée mais c'est un roman là on est sur une dystopie et c'est tout ce que j'ai besoin d'en savoir vu qu'elle a écrit Kim Ji-hun né en 1982 comment vous dire que je sais de quoi l'autrice est capable et qu'elle pourra pas me faire une dystopie sans parler de la place des femmes ce n'est pas possible donc j'ai trop hâte et je pense que c'est lui qui en passera qui passera en priorité il fait moins de 300 pages et j'adore la dystopie j'aime pas la science fiction de manière générale parce que moi les planètes, l'espace je m'en fous mais alors la dystopie c'est genre mon petit péché mignon là j'ai hâte franchement j'ai trop hâte donc je pense qu'il va y passer dans le week-end aussi en tout cas je vais l'attaquer dans le week-end et j'espère que ça mettra fin un peu à mon cycle de panneux lecture parce que là ça commence à devenir pénible et voilà c'en est enfin tout de cette vidéo elle a été très longue mais finalement j'ai lu 13 livres ce mois c'est pas si mal que ça mais mon mois de novembre va être tellement bien commencé et puis d'un seul coup genre vraiment ça a dégringolé j'ai dû lire 9 de ses livres 9 ou 10 de ses livres en 10 jours et le reste ça a été vraiment chaotique les graphiques ça aide mais pas toujours on garde espoir pour décembre on espère tous qu'on va retourner sur un bon bout de lecture donc on croise les doigts et moi je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Bye